Je crois que la compétition, elle est nécessaire entre les entreprises. Et la question que je me pose à la suite de tout ça, c'est, et la compétition, est-ce qu'elle doit être également au cœur de l'entreprise elle-même pour, au fond, mobiliser les hommes ? Et ça nous renvoie aussi un peu comme ça à la question précédente. Et là, il faut aussi faire attention à ça. Parce que d'un côté, il y a le modèle collaboratif, mais d'un autre côté, il y a les impératifs de productivité et de rentabilité. Et alors là, ça ne crée pas du tout de modèle collaboratif. Ça crée la gestion par le stress. Comme vous le savez, il y a de plus en plus dans les entreprises de maladies mentales, de dépression, de toutes ces choses-là, qui goûtent très cher à la fois à la nation et à la fois à l'entreprise. Vous voyez, les modèles extrêmes vont ensemble. Moi, je dois vous dire franchement que je n'érige pas le modèle de la compétition extrême, dur, le struggle for life en modèle de management. J'ai la faiblesse de croire que des collaborateurs heureux sont davantage donnés d'eux-mêmes que des salariés stressés, blessés, humiliés, et d'abord qui seront malades et que ça coûtera très cher. Et d'autre part, est-ce que autant le stress peut avoir une part de... Il y a un bon stress. C'est quand un stress qui vient d'un travail réel, pas d'un stress imposé de l'extérieur. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est extrêmement intéressant, cette question. C'est que, d'un côté, on favorise cette sorte de communication généralisée, de participation, d'interactivité, etc. Et de fait, dans la vie des entreprises, c'est un modèle, par le stress, pas dans toutes, mais en tout cas, qui existe réellement. Ces deux modèles, à mon avis, sont... Même si formellement, il y a des intranets, des web 2.0, des blogs, de tout ce que vous voulez, des réseaux sociaux de l'entreprise, de fait, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors, c'est ce qui conduit un certain nombre d'années, qui disent, bon, attendez, ce modèle collaboratif, c'est du gadget. Vous voyez ? Parce que, de fait, c'est la compétition, c'est le stress, c'est la gestion par le stress, le management par le stress qui l'emporte. Je crois que ça dépend des entreprises, ça dépend comment c'est fait, mais il ne faut pas perdre de vue cela. Pousser jusqu'au bout, le modèle entrepreneurial, il conduit un type d'organisation de l'entreprise qui, à mon avis, n'est pas jouable. Il n'est pas jouable. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, dans la société de l'individualisme et de l'hyperconsommation, la quête du bonheur, du bien-être, est devenue quelque chose de fondamental. Et je ne crois pas qu'une entreprise puisse aller durablement et efficacement à l'encontre profonde des aspirations des hommes et des femmes.